... Tiens, on va goûter ça. Très joli. Merci beaucoup. C'est un avant-goût de vacances ensoleillées qui s'invite à la table de météo à la carte. Nous sommes à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Notre chef du jour, c'est Julia Viglietti. Elle nous reçoit dans son restaurant au parfum méditerranéen, une institution bientôt centenaire qu'elle tient avec son mari Pierre. Côté agredou, le miel, le vinaigre, c'est top. Julia va nous concocter une barigoule de sèche aigre douce aux légumes de saison. Voilà. Vous m'excuser, la gourmandise du cuisinier. Une recette gourmande et surtout très simple à réaliser. On va commencer à tailler nos légumes en brumoise. Brumoise, ce sont des petits dés. Ce qu'il faut, c'est que la cuisson soit rapide pour que le légume reste croquant. C'est ce qui va donner tout l'intérêt de cette barigoule. Et pour les légumes, c'est à Bruno, maraîcher installé à quelques centaines de mètres du restaurant... Bonjour Bruno ! Bonjour Julia, vous allez bien ? ...que notre chef accorde toute sa confiance. Ben voilà, le petit panier commandé de la récolte. Super ! Donc pour accompagner vos sèches, les derniers choux-fleurs. Voilà, tout jeune, tout beau. Bruno a quitté le domaine de la restauration il y a 8 ans pour embrasser le monde paysan. Et depuis, c'est le bonheur. Ce que j'aime dans ce métier, c'est être au contact du vivant et du nourricier. De la dimension nourricière de la terre. De pouvoir la contempler et être acteur avec elle. Pour qu'elle produise son meilleur fruit. On a un rôle par rapport à ça. Le climat est très favorable, c'est doux. Il faut juste faire attention aux épisodes venteux. Qui sont fréquents et assez violents. On a de quoi faire. Merci beaucoup. A bientôt Julia, au revoir. Au revoir. Pas de temps à perdre. Julia épluche et découpe céleri rave, fenouil, choux-fleurs et poireaux. Je suis fille de restaurateur. Je suis la 4e génération. Mes arrière-grands-parents, Elie et Julia, ont acheté cette bâtisse en 1925. Et j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai vu mes parents travailler avec beaucoup de plaisir. Le sac à dos de l'entreprise familiale, il est lourd. Après, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît. Donc, je le vis plutôt bien quand je suis au fourneau. Et je trouve que les fourneaux, c'est une distraction. Elle taille ensuite radis roses, radis noirs et cébettes qu'elle réserve. Elle s'attaque maintenant aux oignons et à l'ail, la base du pistou. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc, on y met un filet d'huile d'olive. Et on va faire suer ces oignons. On s'ils les fins. Voilà. Vous entendez ce doux bruit de cuisson. Le vrai pistou provençal, c'est de l'huile d'olive, de l'ail, du basilic et des pignons. Bon, c'est pas le moment du basilic, donc on s'adapte. Julia ajoute abricots, amandes et raisins secs, puis du vinaigre de cidre et du miel de bruyère pour les saveurs aigre douce. Elle laisse réduire le tout tranquillement. Pendant ce temps, elle démarre la cuisson des légumes. On va les faire suer à feu doux parce qu'on veut un rendu qui soit cuit, mais ferme. Donc, on éteint le feu. Une fois que nos légumes sont cuits, on y ajoute tout ce qui est radis et c'est bête que nous souhaitons vraiment garder cru. La chef verse ses légumes dans la base du pistou et recouvre d'huile d'olive à hauteur avant de débuter la préparation des sèches. Des sèches pêchées par son ami Frédéric, marin pêcheur passionné que Julia retrouve à son arrivée au port de Saint-Elme. Salut Fred ! Salut Julia, bonjour ! Ça va, t'es content ? Ça va, j'ai ta marchandise. Ouais ? Oh punaise ! Ouais ! Oh la vache, elles sont belles ! Quand on les griffouille comme ça, là, elles changent un peu la teinte. On voit qu'elles sont bien fraîches. Elles réagissent bien. De la famille des céphalopodes, les sèches voient leur population croître depuis les années 50, s'adaptant très bien, à l'inverse de la plupart des autres espèces, à la dégradation des fonds marins. Moi je les pêche au filet, tout simplement. On les prend au mois froid, janvier, février, mars. Voilà, parce qu'elles viennent au bord pour se reproduire. Après elles retournent au large et en fait on ne les voit plus toute l'année. Malgré le soleil éclatant, Julia doit poursuivre sa recette en cuisine. Elle ébouillante les sèches pour les attendrir. Pour enfin les découper en petits morceaux. Comme on dit dans notre jargon, on va faire péter les sèches. C'est-à-dire qu'on les met dans une poêle assez chaude. Là on veut du sucre, donc si elle caramélise un peu, si elle colore un peu, c'est pas plus mal. La chef verse les légumes sur les sèches. Donc là on peut venir augmenter le feu, pour que le miel continue de bien tout caraméliser et fasse un effet nappant sur les sèches. Voilà. Et pour les plus téméraires, on peut faire sauter. Quelques minutes à feu vif, Julia n'a plus qu'à rectifier l'assaisonnement. Vraiment en ternier, on coupe le feu et on y ajoute la corignane. Et là c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Et à déguster, on va pas gérer bien sûr. Notre chef accompagne cette barigoule de sèche avec un peu de polenta. Et face à la mer, on ne peut décidément pas rêver mieux pour débuter le printemps. J'aime bien le côté rafraîchissant de l'aigre doux et de la coriandre. Ça nous met un côté peps. Au beau jour qui arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada